Salut tout le monde c'est Voltaic et aujourd'hui on parle de Portal, sorti en 2007 et développé par Valve. Dans ce jeu, on incarne Shell, une fille servant de rad laboratoire à Glados, une intelligence artificielle contrôlant tout le centre d'enrichissement dans lequel nous nous trouvons. A l'aide du Portal Gun, un pistolet créant des portals permettant de se téléporter, nous aurons pour but de résoudre les énigmes de chaque salle. Le jeu est un jeu de type réflexion FPS, bien qu'il soit très loin des FPS classiques. Le seul point commun qu'il a avec le genre, c'est qu'il s'agit d'un jeu à la première personne avec une arme. Ah, et aussi qu'une fois transpercé par les tourelles, on respire un grand coup et ça va mieux. Le jeu appartient donc bien plus à la catégorie réflexion. Il faut savoir que le gameplay est inspiré d'un jeu sorti en 2005, NERBACULAR DROP, dans lequel vous incarnez une princesse dans un monde médiéval qui tente de s'évader, à l'aide de miroirs magiques fonctionnant comme les portals. Le jeu est gratuit et trouable facilement, je pense que ça pourrait plaire à certains fans de l'essayer. Bon, je l'ai testé et c'est très moyen comme jeu. Mais on retrouvait déjà des mécaniques de level design qui seront utilisées dans Portal. En tout cas, même si le jeu est assez mauvais, Valve a senti le potentiel de ce gameplay et a embauché l'équipe de développement. Et je trouve que l'univers scientifique choisi pour Portal correspond beaucoup mieux au jeu que l'univers médiéval et magique de NERBACULAR DROP. Ce décor métallique et froid, ainsi que ses vitres donnant l'impression d'être constamment observées, renforcent l'immersion du petit sujet de test et participent grandement à créer une atmosphère. Mais le jeu et son ambiance ne sait rien sans GLaDOS. Ce robot féminin qui contrôle le centre et qui sera votre seule compagnie pendant tout Portal 1. Et au début, je la trouvais rassurante. Mais j'ai vite découvert qu'en réalité, c'est une vraie langue de vipère qui passera son temps à dire du mal de nous. Mais ses répliques sont toujours très drôles. Hum, cette claque ne doit pas être étalonnée pour quelqu'un de votre. A diposité. Je vais augmenter le poids maximum de quelques zéros. PIP 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 Et en plus, Shell ne lui répond même pas. Alors ce n'est pas qu'elle est muette, c'est qu'elle refuse de parler à une machine. On ne verra GLaDOS réellement qu'à la fin du jeu, où elle nous attendra avec un peu de neurotoxines. Ce sera d'ailleurs le seul combat de boss du jeu. Son design est inspiré de la Vénice de Botticelli à l'envers. Comme je l'ai déjà dit, GLaDOS assure à elle toute seule l'ambiance du jeu. Car un jeu de réflexion peut facilement s'avérer ennuyeux à la longue. Ce qui n'est pas du tout le cas avec Portal. J'avais hâte d'arriver à la fin de chaque salle pour voir les mots doux que GLaDOS nous réservait. Le test d'ici peut s'avérer très, très long. Si vous avez la tête qui tourne, n'hésitez pas à vous évaluer. Tiens, parlons des puzzles maintenant. Au début, je craignais qu'il y ait peu de renouvellement dans chaque énigme. Mais pas du tout. Les solutions pour les puzzles changent très souvent. Et même si certaines énigmes s'avèrent parfois difficiles, la difficulté n'est pas punitive. Car en cas d'échec, on réapparaît quasiment à l'endroit où on est mort. Et qui dit énigme me dit Solus. En commençant le jeu, j'ai fait le serment de ne jamais aller voir de Solus. Car depuis que j'ai un PC, je vais très souvent voir ce qu'il faut faire quand je bloque quelque part dans un jeu. Et comme dans Portal, la réflexion fait grandement partie de l'essence du jeu, j'ai décidé de le terminer à la régulière. Surtout que, quand j'étais petit, je devais me débrouiller tout seul. Car, et je suppose que c'est le cas de beaucoup d'entre vous, Internet existait, mais n'était pas très démocratisé. Alors je m'en plains pas du tout. Car chez moi, j'avais... Pour revenir à ce que je disais, j'ai été tenté à plusieurs reprises, mais j'ai réussi à terminer le jeu sans aucune soluce. Et il est vrai que le sentiment de réussite était peut-être plus grand. Et puis dans Portal, on s'ennuie jamais lorsqu'on est bloqué. Moi, je fabrique des miroirs, je joue à la chute infinie, et je détache les caméras du mur juste pour énerver GLaDOS. Ces objets sont indispensables à votre succès. Veuillez ne pas détruire les appareils de TASCO. Le jeu est intégralement doublé en français, et il s'agit d'un très bon doublage d'ailleurs. Passons à Portal 2, qui devait à la base être un préquel, dans lequel GLaDOS n'apparaissait pas. Valve supprimait donc le meilleur personnage du jeu, oui. Et où Kev Johnson était le méchant. Mais heureusement, ils effectuèrent un revirement de scénario. Et entre-temps, il y a eu la BD de Portal 2, aidant pour personnage principal, Doug Rattman. Un scientifique saoudisant schizophrène, vivant dans le centre d'enrichissement. On ne le rencontre jamais au cours du jeu. En revanche, nous pouvons découvrir certaines de ses planques, dont il aura souvent tagué les murs de phrases mystérieuses. C'est là qu'on retrouve notamment le célèbre The Cake is a Lie. Cette BD nous apprend aussi que c'est lui qui, à la fin de Portal 1, plonge celle dans un état cryogénique, afin qu'elle survive. Portal 2 commence juste après son réveil, après 99 999 jours, c'est-à-dire 273 ans, 11 mois, 2 semaines et 6 jours. Pourtant, elle a l'air autant en forme que si elle avait fait une sieste de 2 heures. Portal 2 reprend les bases de Portal 1, mais en améliorant tout. De nouveaux cubes pour les puzzles, un meilleur scénario avec de nouveaux personnages, comme Wettley, le robot, ou Kev Johnson, qui a été recyclé en fondateur d'Aperture Science. Car Portal 1 laissait le sentiment que la capacité totale du jeu n'avait pas été totalement exploitée, ce qui n'est pas le cas de son successeur. En plus, notre aventure nous conduira dans les sous-sols d'Aperture Science. Nous pourrons ainsi explorer les anciennes salles de test, accompagnées de messages préenregistrés de Kev Johnson, qui nous raconte à travers ces messages l'histoire du centre. Bon, vous connaissez l'histoire, voilà, la morale c'est juste qu'il aurait mieux fait de rester dans le business de la douche. Bon, parlons maintenant des easter eggs du jeu. Le plus célèbre est celui d'Alph-Life. Il faut dire que Portal est censé se dérouler dans cet univers. Alors bien sûr, les références sont très nombreuses, comme les sociétés d'Aperture Science et Black Mesa, évoquées dans les deux jeux, ainsi que le navire Borealis. Les références sont très nombreuses, inutiles de toutes les cités. Et au passage, le premier modèle du Portal Gun ressemblait fortement au Gravity Gun d'Alph-Life. Mais le plus gros easter egg, faisant voir le jeu d'une autre manière, c'est celui du mythe de Prométhée. Oui, le scénario du jeu ferait une référence à ce mythe, avec Glados dans le rôle de Prométhée. La base de cet easter egg vient de l'achève maintenant sans rancune, qui consiste à sauver une tourelle de la rédemption. Si vous la gardez un peu en votre compagnie, celle-ci vous dira Prométhée a été punie par les dieux pour avoir donné le don du savoir aux hommes. Comme Glados qui nous donne le Portal Gun, symbolisant donc le feu et le savoir. Suite à ça, Prométhée est punie par Zeus et il est envoyé dans le Tartare, la pire partie des enfers. Comme lorsqu'on est jeté avec Glados dans le sous-sol d'Aperture Science. Et de plus, là où on arrive, l'un des secteurs s'appelle Tartaris. Et en plus de ça, Zeus condamne Prométhée, son foie sera mangé par un oiseau tous les jours. Tout comme Glados qui se fait picorer. Et en ce qui concerne les autres personnages, Watley serait Epiméthée, le frère de Prométhée. Epiméthée veut dire celui qui réfléchit après coup. Ce qui au passage correspond avec sa personnalité. De plus, Prométhée et Epiméthée ont deux autres frères. On pourrait penser qu'il s'agirait des deux robots du mode coop et dont l'un d'eux, Bingo, s'appelle Atlas comme l'un des deux autres frères. Toujours dans cette easter egg, certains pensent que Shell serait Pandore qui apporte le malheur sur le monde. Ici symbolisé par Aperture Science, Eratman serait Hermès car il est malin et astucieux. Bon, en réalité, les preuves sont moins flagrantes pour ces deux personnages. Mais bon, faut le dire à personne. Vous me le promettez ? Oui, je sais que c'était facile. Et enfin, si l'on regarde attentivement le portrait de Kev Johnson et Caroline, on distingue sur le côté en zoomant le portrait d'Echille, l'écrivain grec qui a raconté le mythe de Prométhée. Il y a aussi un mode coop et un éditeur de stage dans Portal 2. Mais bon, enchaîner les salles dans l'éditeur n'a pas le même charme que le jeu original. La durée de vie est d'à peu près 18 heures de jeu pour Portal 1 et 2 réunis. Ça reste pas très long, même pour les prix. Bon, malgré ça, Portal 2 fait clairement partie de mes jeux préférés. Donc je vous le recommande vivement si vous ne l'avez pas essayé. Voilà pour Portal. J'espère que la vidéo vous a plu. Ciao ! Ciao !